bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien parce que moi je vais bien demain c'est la fête des papas alors je voulais donner un petit mot au papa tout en vous souhaitant bonne fête à tous tous les papas du monde spécialement à tous les papas qui sont abonnés à ma chaîne que tu sois un papa géniteur un papa responsable je te souhaite bonne fête et je te demanderai à toi qui est géniteur de rester jusqu'à la fin de cette vidéo afin que tu puisses savoir que tu as toujours un rôle à jouer dans la vie de ton enfant nous allons voir dans les livres de 1 roi 2 le passation de pouvoir de david à salomon nous verrons que david ne s'est pas juste contenté de dire à salomon voici le trône mais david a eu à donner des instructions à salomon parmi les instructions il ya une première par laquelle david avait commencé c'était que quoi attache ton coeur au précepte de moïse obéi aux lois de moïse il lui a dit attache toi à dieu afin que tu puisses réussir david avait une expérience avec ces dieux là il a vu c'est que dieu a fait dans ces temps forts dans ces temps faibles devant absalom comment dieu a confondu achitophèle afin que david puisse régner gagner malgré les hauts et les bas les faiblesses de david mais david connaissait la fidélité de dieu david avait une alliance avec dieu et david ne voulait pas que cette alliance là puisse s'arrêter à lui tel que dieu lui avait promis dieu lui a dit si tu attache ton coeur à moi je promets que tu restera sur le trône des générations en générations c'est à dire tes enfants les enfants de tes enfants et david voulait que salomon puisse continuer à respecter ces là il voulait que salomon comprenne que sans dieu tu n'auras pas de sagesse si tu n'as pas de sagesse tu ne pourras pas conduire ces peuples à bon port la deuxième instruction que david avait donné à salomon c'était l'expérience avec les humains il dit à salomon regarde chimé chimé c'est quelqu'un avec qui je vis mais chimé bien que je le garde en vie à cause de la promesse que je lui avais fait chimé c'est quelqu'un qui dans l'état a prononcé des paroles de malédiction contre moi ou bien sur moi david dit si je le garde en vie c'est parce que je l'avais lui avait promis mais toi tu n'as aucune alliance avec lui c'est quelqu'un avec qui j'ai vécu avec des prudences beaucoup de prudence mais toi tu n'es pas obligé de vivre avec lui il dit même à salomon élimine ces types parce qu'il est dangereux pour toi david savait que une personne qui ne l'aime pas ne peut pas aimer son enfant une personne qui a essayé de l'illuminer une personne qui a prononcé des malheurs de malédiction sur lui va désirer les malheurs de cette génération mais il y avait une promesse que david avait fait et cette promesse ne pouvait être brisée que au moment de passation de pouvoir lorsque david n'essaie plus sur le trône c'est l'instruction que david donnait à salomon la prudence david n'a pas été seulement de ce côté là il est allé même dire à salomon regarde telle telle personne ils m'ont fait du bien garde l'alliance reste fidèle à eux ce sont des bonnes personnes fait leur du bien mais il ajouté je compte sur quoi la sagesse je compte sur ta sagesse pourquoi parce que david savait déjà que si salomon s'attache à dieu salomon aura la sagesse même si je ne suis pas là même s'il ne respecte pas à la loupe bien la lettre mes instructions mais la sagesse va conduire salomon à être un bon roi et david comme la bible nous dit dans le livre de proverbe 9 que la crainte de l'éternel c'est le commencement de la sagesse pour avoir la sagesse il faut craindre dieu et il savait que si salomon craignait dieu y aurait la sagesse voilà pourquoi il a d'abord tourné le coeur de salomon vers dieu et nous allons voir que dans un roi 3 c'est ce que salomon avait fait lorsqu'il est devenu roi la première des choses que salomon avait fait c'était de se tourner vers dieu mais voici tu as marché avec mon père tu l'as rendu grand il a été un bon roi moi je suis faible j'ai besoin de toi donne moi la sagesse donne moi de l'intelligence et qu'est ce que dieu avait fait il lui a donné une sagesse incomparable une sagesse incomparable aujourd'hui beaucoup de papas ont désisté dans leur rôle de de père des responsables ils sont restés des géniteurs peut-être parce qu'ils se disent que je n'ai pas du matériel à donner tu peux être un papa pauvre matériellement mais tu es riche en valeur tu peux donner des valeurs à ton enfant des valeurs morales que le monde ne peut pas voler les valeurs intérieures que ton fils ne pourra jamais perdre les matériels peuvent être mal gérés misuse les matériels peuvent être volés mais les richesses intérieures que un papa peut transmettre la connaissance la sagesse l'expérience ça ça reste à l'intérieur personne ne peut le voler la bible est en train de nous dire d'amasser pour les ciels parce que là bas les choses que nous avançons pour les ciel ne périssent pas mais c'est que nous avançons sur terre périsse la sagesse c'est comme amassé pour le ciel ce sont des valeurs intérieures que personne ne peut prendre personne ne peut voler mais les richesses l'argent les assets peuvent être volés beaucoup de papas ont des expériences personnelles qui peuvent transmettre aux enfants mais au contraire ils les gardent pour eux mêmes il y a même de papas qui ont des compagnies dont les enfants ne connaissent ni la tête ni la queue ils ne connaissent même pas l'assurance ils ne considèrent pas même pas le fonctionnement de la compagnie pourquoi les parents les papas se dit que mon enfant est petit il n'a il ne peut pas je vais pas les surcharger non comment veux tu que ton enfant puisse avoir de l'expérience si c'est pas toi qui les partage si c'est pas toi qui l'instruit si c'est pas toi qui lui dit il ya des papas qui ont des assez des maisons dont les enfants ne sont même pas au courant tu peux mourir aujourd'hui ces histoires là vont être je ne sais pas pris part je ne sais qui mais tes enfants sont là le temps le moment parfait pour instruire un enfant je pourrais dire meilleur moment pour instruire un enfant c'est les passages c'est dès les passages qu'il faut instruire les enfants il faut les inculquer les valeurs nos expériences étant que papa il ya de ses papas au lieu de parler aux enfants ils envoient ses langues il les envoie chez leurs amis mais y'a-t-il quelqu'un qui peut aimer ton enfant mieux que toi même qui peut avoir l'intérêt de ton enfant mieux que toi même pas faisant attention tu ne peux être pas socialement riche mais les valeurs intérieures tu les a transmets cela à ton enfant transmets cela à ton enfant apprend ton enfant comment travailler les durs labeur c'est important parce que même si tu laisses les richesses et que l'enfant connaît les durs labeur connaît comment creuser même si ces richesses là s'évapore cet enfant là ne sera jamais pauvre parce qu'ils sont il sait comment creuser comment tourner à gauche à droite il va faire ce que son père lui avait appris peut-être va même faire mieux les enfants ne sont pas des générations spontanées les enfants ont besoin de l'encadrement de l'encadrement de leur papa un enfant a besoin de ça des conseils de son papa un enfant a besoin des expériences de son papa les positifs comme le négatif ça va lui rendre le le rendre disons prudent il n'y a pas d'âge pour commencer à inculquer à l'enfant l'expérience ça peut être d'abord au début pas très bien assimilé mais avec l'âge l'enfant pourra mieux comprendre si déjà ces valeurs sont inculquées dès les bas âges ça devient une habitude c'est une routine ça fait partie de l'enfant il est difficile d'inculquer à un enfant disons les valeurs à un âge avancé ça devient de plus en plus difficile donc il n'y a pas d'âge vous n'avez pas besoin d'attendre que l'enfant est 18 ans et 16 ans comme s'il allait passer son permis à l'âge de 18 ans non dès les bas âges très tôt le matin il faut déjà commencer à donner à l'enfant à inculquer les bonnes valeurs les bonnes manières les expériences de la vie par rapport à son âge afin que demain il soit le miroir de vous même si tu sais que tu es un papa qui a désisté de ses responsabilités si tu t'es dit que je suis juste géniteur j'ai toujours été tout simplement géniteur aujourd'hui après cette vidéo change de camp reprends le règne de la vie de tes enfants soit le papa même si tu n'as pas de richesses matérielles transmets les valeurs intérieures si tu as les richesses matérielles ajoute les valeurs intérieures si tu fais déjà le tout vraiment j'ai dit continue je t'encourage à continuer alors si vous avez encore la chance de votre d'avoir votre père en vie manifester lui de l'amour appelé envoyer lui cadeau dite lui combien vous l'aimez combien tout ce qu'il est spécial pour vous parce que ce sont des personnes spéciales et par dessus tout n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo bonne fête à tous les papas et on se voit à la vidéo prochaine